Les textes présidentiels publiés le 21 février au Cameroun portant réorganisation de l'armée ont vu la création de la 5e région militaire interarmée, regroupant les régions administratives du nord-ouest et de l'ouest du Cameroun et la mise sur pied de la 12e brigade d'infanterie motorisée dans la région de l'est frontalière de la Centrafrique. Une montée en puissance qui répond à la recrudescence des violences, notamment au nord-ouest et sud-ouest du pays, où des relances sécessionnistes ont entraîné la mort de près de 26 éléments, des forces de défense et de sécurité. Le Cameroun, depuis presque plus de 4 ans aujourd'hui, a attaqué de par et d'autres de la frontière et qu'à cela, à ces menaces transfrontalières sont ajoutées des mouvements irrédentistes qui n'ont rien à voir avec le sentiment de la population dans les régions du nord-ouest. Il y a un corpus de défense global qui, aujourd'hui, exige que tous les compartiments qui constituent le Cameroun, c'est-à-dire que devraient être solidifiés par la réorganisation de ces structures de manière à ce que ces véhicules puissent être autonomes et puissent répondre sur les effets de ces menaces-là. Le général Aga Robinson Dong et le général Jules César Esso auront respectivement la charge de la 5e région militaire interarmée et la 5e région de gendarmerie. De nouvelles structures, mais aussi de nouveaux hommes pour garantir efficacement la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Il était de la nécessité la plus impérieuse du chef de l'État qui a en charge, n'est-ce pas, la sécurité du Cameroun, la protection des personnes indédiées, de réaménager l'organisation du commandement non-territorial militaire pour que, n'est-ce pas, les unités qui sont présentes et qui vont être créées et que les nouvelles dispositions puissent faire face de manière beaucoup plus efficiente à la situation qui prévaut aujourd'hui. En l'espace de trois années, l'armée camerounaise s'est dotée de deux nouvelles régions militaires interarmées. Si ces réorganisations s'inscrivent souvent dans l'urgence de gestion de crise majeure, elles sont aussi dans la continuité des grandes réformes mises en œuvre dès 2001 et qui visent la professionnalisation, le rajeunissement et l'équipement de l'armée camerounaise.